bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on continue les vidéos sur les serveurs dédiés et je vais vous expliquer comment sécuriser son serveur donc en fait ça va être une série de vidéos parce que c'est une étape assez importante et j'aimerais éviter que la vidéo dure 1h30 donc dans la première vidéo en fait on va voir comment installer un firewall pour bloquer tous les ports qu'on n'utilise pas je vais vous expliquer aussi comment installer fail to ban donc en fait c'est un système qui permet de bannir automatiquement tous ceux qui essaient de se connecter à notre serveur plusieurs fois de reprise sans y parvenir donc en fait ça permet de contrer les attaques brute force donc une attaque brute force en fait c'est quelqu'un qui va essayer de se connecter sur un site ou sur un serveur en essayant que le mot de passe possible donc je vous laisse vous documenter là dessus ça c'est intéressant à lire je vais vous expliquer aussi comment installer un système qui permet détecter les backdoors et comment installer un petit système qui permet de vous avertir par email chaque fois que quelqu'un se connecte en ssh et dans la prochaine vidéo on verra comment installer sous exec et sous php qui sont en fait deux modules pour apache qui permettent d'augmenter sa sécurité donc en avant avant de commencer un peu les a parlé du firewall juste vous nous expliquer un peu le principe donc là j'ai une petite image que j'ai récupéré sur le site du 0 en fait donc imaginez qu'à gauche ici en fait ça c'est mon serveur sur mon serveur en fait pour y accéder j'ai plusieurs portes donc il ya des néros sous les portes et l'état d'une porte en fait c'est soit ouvert soit fermé donc une porte en fait ça correspondrait à un port et le but du firewall ça va être de fermer les ports qu'on utilise pas et ne laisse ouvert les ports qu'on utilise mais tout en les surveillant d'assez pris pour éviter les failles de sécurité donc voilà un peu le principe simplifié à l'extrême du firewall c'est bloquer les ports qu'on utilise pas donc par défaut les ports qu'on utilise mais ils sont assez connus par exemple pour 80 c'est pour les pages web avec apache le port 21 c'est pour les serveurs fichiers comme les ftp le port 22 normalement c'est pour essai sache mais on l'a changé dans la première vidéo pour remplacer par un port un peu plus compliqué à dîner etc donc en fait le but du firewall ça va être de bloquer tous les ports qu'on utilise pas de surveiller ceux qu'on utilise et puis voilà un peu que le but simplifié donc nous en fait ce qu'on va faire dans la vidéo c'est qu'au départ on va bloquer tous les ports du serveur et on va faire une liste des ports qu'on autorise et on va petit à petit les débloquer comme ça on est sûr que c'est on n'aura pas de problème donc c'est le principe de liste blanche on bloque tout et on autorise seulement ce qu'on connaît donc sur linux ou le système unix en général le firewall s'appelle ip table et je vais vous montrer une première commande qui est ip table-l qui permet de lister toutes les règles qu'on a créé pour le firewall donc là vous remarquez qu'on a trois lignes qui apparaissent mais on n'a aucune règle donc je vous ai pu en profiter pour expliquer deux trois petites choses on a trois types de chaînes comme vous pouvez le remarquer ici on a la chaîne de type input donc en fait le input ça veut dire tout le trafic qui rentre sur le serveur on a la chaîne de type forward ici donc le forward c'est tout le trafic qui va être redirigé et on a le output qui est en fait tout le trafic sortant du serveur donc c'est trois catégories de de trafic et nous on va surtout s'intéresser aux input et au output le forward on va le bloquer puisqu'on on n'a pas besoin d'utiliser c'est pour des besoins plus spécifiques ici vous remarquez que la politique c'est d'accepter tout donc en fait tout le trafic content tout le trafic sortant en fait c'est accepter ça c'est pas très bien parce qu'en fait c'est ça reprend l'analogie des portes ça veut dire que toutes les portes sont ouvertes donc en fait plein de personnes peuvent entrer sur le serveur à partir de plein de portes donc ça multiplie les possibilités d'attaque donc il faut diminuer ça en bloquant tout par défaut et autorisant seulement ce que l'on veut donc voilà un peu pour les principes des trois chaînes donc tip table vous allez voir que c'est assez compliqué à s'en servir mais une fois qu'on a fait quelques lignes le reste vient tout seul ce que ça se répète assez facilement en fait donc généralement pour faire un firewall sur linux on va créer un fichier donc on va faire par exemple vi firewall donc c'est un fichier de shell donc bsh donc enfin un fichier de shell en fait on doit préciser en premier en première ligne le shell qu'on utilise ou le langage qu'on utilise donc ça s'appelle le shabang et là par exemple vous allez mettre dièse point d'exclamation slash bin slash sh ce qu'on va utiliser le sh et le principe de ce fichier en fait c'est que ça va exécuter ligne par ligne les commandes qu'il y a donc c'est comme si on mettrait une commande en fait c'est comme ça une commande sauf que c'est un groupe et dans un fichier c'est beaucoup plus simple de notre côté de gérer ça donc là on va mettre toutes les lignes pour les firewall donc les premières lignes qu'on va mettre déjà c'est qu'on va vider toutes les règles qui sont existantes donc on repart de zéro donc donc mise à zéro donc on va tout effacer éventuellement ce qui a déjà été fait avant donc là normalement il n'y a rien parce que je vous ai montré avec hip table qui est réelle qui n'y a rien du tout donc la commande c'est toujours hip table on précise tirer t pour un filtre donc tirer t filtre et tirer grand f qui permet en fait de vider toutes les tables ce que je vous ai montré tout à l'heure on va également faire un hip table tirer t filtre donc ça ne change pas c'est quasiment toujours pareil et on va mettre tirer et grand x pour vider toutes les règles personnelles donc là en fait on remet à zéro tout tout le firewall ensuite on va tout bloquer donc on va tout interdire donc on va voir tout bloquer ouais donc interdiction donc par défaut c'est une pressioniste blanche en conglo que tout donc quitté bol tiré f filter tiré p donc l'on précise la type de chaînes en fait donc là ça va être une poutre donc tout trafic entrant et là on va préciser une drop donc drop en fait ça veut dire qu'on l'ignore donc il ya soit drop on ignore soit accepte et on accepte il y en a un autre qui est reject si je dis pas de bêtises donc une jack c'est un peu comme le drop sauf que le widget ça ça va bloquer en fait donc le drop qu'il est plus fort que le budget et là c'est pas f mais c'était pas moi je fais toujours la confusion donc c'est tirer t donc on précise un filtre tirer p cette fois ci on a précisé le forward par exemple et on va le drop tout aussi donc on va l'ignorer et on refait une ligne on va rajouter un filtre cette fois ci ça va être le output et on va l'ignorer aussi donc à ce stade si j'exécute mon fichier on va avoir un problème c'est que ssh il fonctionne sur le port 22 par défaut ou sur notre porte vous avez changé et en l'état actuel des choses si j'exécute ce fichier là en fait on va tout bloquer par conséquent et c'est ça je vais être bloqué donc ce que je vais faire c'est que je vais l'exécuter pour vous montrer comment on se sort de ce problème là parce que c'est quelque chose qui va forcément arriver un moment ou un autre si vous commencez à bidouiller votre firewall si on passe tous par là donc on se bloque avec ssh c'est normal donc déjà on a notre fichier firewall mais il faut lui donner les droits d'exécution si je fais un ls-l l l tout simplement on voyait que mon fichier ici firewall il lui manque les droits d'exécution on ne pourrait pas l'exécuter donc on fait un ch mode plus x on devait avoir l'exécution à firewall et maintenant je vais pouvoir l'exécuter si j'exécute le fichier on voyait qu'ici ça ça bug et en fait je peux plus rien faire c'est normal ce que la politique c'est de de tout bloquer donc comment on règle ce problème en fait il faut qu'on redémarre le serveur donc je vais ouvrir mon panel au vh tout sauf là vous remarquez je peux pas redémarrer au niveau quand je suis bloqué donc il faut demander chez ovh ou chez votre herbeigeur ce qu'on appelle un hard reboot donc un hard reboot en fait c'est un technicien qui va venir sur votre serveur et qui va appuyer sur le bouton de reboot tout simplement donc là je me connecte sur mon panel au vh de l'autre côté de mon écran pour vous montrer le manip à faire je vais rouvrir firefox de ce côté donc vous sélectionnez votre serveur dédié dans la liste des serveurs que vous possédez voilà donc je vais venir placer ici l'onglet vous allez donc là vous choisissez votre serveur ici en haut vous allez choisir vous allez dans le service et vous allez aller dans lui bouté ici et vous allez demander un hard reboot donc par exemple vous allez mettre que votre cerveau n'est plus accessible et vous mettez un petit méchant genre et c'est sage d'orne virgule et table façon ils sont habitués à ça vous faites de l'idée et vous patientez généralement deux et cinq minutes on va dire vous allez sur un email sur votre boîte email et votre serveur va être de nouveau accessible parce qu'en fait en rebootant le serveur la config que j'ai fait avec hib table ici il va s'annuler en fait mais par contre par la suite on va activer la config par défaut à chaque démarrage du serveur donc avant d'activer ça il faudra bien vérifier que notre fichier est bien correct parce que si on active le choix par défaut en fait enfin le choix de démarrage c'est à dire que notre fichier exécuté à chaque démarrage du serveur si on fait ça avec notre fichier est pas bon même le hard reboot pour rien faire ce que ça va quand même rester donc voilà le serveur est de nouveau accessible donc je vais me connecter sur mon compte et repasser au mode administrateur comme d'habitude je passe au monde d'admin je peux faire un petit if table tiré elle pour vous montrer que ça a bien été quand on dirige était donc remis à zéro donc pour enlever les règles on redémarre le serveur sauf par la suite où on va le le mettre dans enfin le s'arranger pour que ça soit activé par défaut à chaque démarrage de l'ordi donc je vais faire un clear je vais rouvrir mon fichier firewall et on va continuer l'édition du fichier donc là c'était pour les places pour vous montrer comment on récupère la main sous le serveur si on fait des bêtises avec équipe table ce qui arrivera forcément un jour ou l'autre donc ensuite on va on va enfin on va mettre deux lignes pour ne pas casser les connexions déjà établi donc je mette un petit message ne pas casser les connexions établies voilà ce que vous pouvez mettre aussi dans votre fichier c'est des petits messages avec des échos comme ça quand vous allez exécuter ça va afficher les différentes étapes donc là par exemple écho je pas mis à zéro des accents je suis pas sûr qu'ils apprécient tellement mais là par exemple exemple les coûts interdictions des petits messages au fur et à mesure comme ça quand vous allez exécuter le fichier en fait dans votre ligne de commande ça va afficher les petits messages différentes étapes donc l'enjeu de ligne pour pas casser les connexions établies donc c'est hit table tiré à cette fois ci donc la tirer à une poutre tiré m state tiré tiré state puis la tête et c'est à michel donc en fait ça c'est pour éviter n'a déjà été une connexion en fait ça va pas la casser par contre on fera juste que je fasse gaffe l'orthographe et tiré j accepte donc si vous voulez connaître un peu les différents arguments que j'utilise là vous faites manip table et vous avez le manuel du table qui vous expliquera un peu à quoi ça correspond de toute manière dans l'article je ferai sûrement un mini tuto sur hit table pour vous montrer un peu comment on s'en sert ce que c'est quelque chose pas spécialement compliqué pour les choses basiques mais si on veut affiner les règles ça peut devenir assez vite compliqué donc voilà ça devrait être bon ensuite on va autoriser ce qu'on appelle le look back donc le look back c'est en fait l'adresse 127.0.0 point donc autrement dit le savoir lui-même donc on autorise le look back donc loup c'est la boucle et bac c'est en arrière quand donc hit table tiré t filter toujours à peu près pareil tiré à une poutre et cette fois ci on c'est une autre paramètre tiré il est l'eau donc l'eau pour loup bac et tiré j accepte donc là comme j'ai dit en bloc tout départ et on autorise au fur et à mesure j'ai fait une fois type table non tiré t t'es retiré car cette fois ci on retournerait le poutre et cette fois ci l'argument c'est tiré au fait attention c'est pas tiré i et tiré j accepte non tiré j c'est la décision comment que l'on prend vous pouvez mettre un écou le bac voilà ensuite on va utiliser le ping donc ce que je vais faire là c'est que je vais vous montrer deux trois petits exemples comme ça pour vous expliquer un peu comment on s'en sert et ensuite je collerai le fichier de conflit que j'ai déjà fait ce que ça va prendre un peu trop de temps sinon donc le ping c'est le protocole et icmb donc c'est hit table tiré t filter comme dame tiré à une poutre tiré pays donc pour préciser le protocole c'est icmb qui est un protocole de gestion d'erreur là bas si j'ai pas une bêtise on va donc bien d'accord fait une recherche wikipédia tiré j'ai pas compte il en minuscule tiré j fait attention et jusqu'aux minuscules ce paramètre ça a de l'importance on dit que le shell est sensible à casse c'est à dire qu'il est sensible au let en majuscule et en minuscule donc cette fois ci on précise le output et cmp et typologie accepte donc là où vous mettez par exemple un petit message ping ok ensuite chose importante en autorisé le ssh donc le ssh il ya deux il ya deux règles à taper donc le ssh entrant et le ssh sortant donc n'oubliez pas que normalement si vous avez suivi mon tuto vous devriez avoir changé le numéro de port sinon le port par défaut c'est le port 22 voilà donc vous mettez un petit commentaire que ce soit bien donc toujours pareil et table tiré été filter une fois qu'on a compris la règle tiré à une poutre tiré puis donc le protocole pour que ça j'étais cp tiré des ports donc c'est le port de destination donc là chez moi c'est pas 22 42 c'est 1337 et tiré j accepte donc par défaut c'est sur ssh le port c'est 22 normalement mais comme je le dis normalement vous avez changé ça pour des raisons de sécurité dans la première vidéo on autorise le output aussi donc toujours pareil tiré ptcp tiré tiré des portes des donc destination porte et on autorise donc normalement si j'exécute le fichier tel qu'il est je devrais pouvoir me reconnecter en ssh on peut tester un vide fait donc via fernwall oui normalement je vais connecter 1000 à 0 donc apparemment non il faut que je finisse mon fichier peut-être nati c'est bon donc là c'est bon j'ai de nouveau la main impeccable donc déjà niveau au niveau des ssh ça a l'air d'être bon bon le fichier avait l'air de bugger mais non il fait juste attendre j'étais impatient voilà donc vous pouvez mettre un petit écho par exemple et ssh ok et ensuite là ce que je vous propose de faire c'est que je vais copier coller tout le reste donc on a encore par exemple les dns qui sont sous le port 53 sur le protocole tcpu et db on a http donc apache sur le port 80 ou sur le port 443 sur https on a le ftp activé sur le port 21 et on a plein d'autres choses donc après je vais activer des choses qu'on n'a pas encore vu par exemple webin monite qui sera l'objet de prochaines vidéos mais ce sera déjà fait pour le moment donc là je vais copier coller ma config mais vous allez voir que c'est quasiment la même chose tout ce qui change en fait c'est soit le protocole qui est ici soit le numéro de port donc vous allez voir c'est assez répétitif comme truc donc voilà donc là j'ai activé et c'est sage c'est bon ici mp c'est bon donc ici mp c'est le ping c'est sage c'est bon dns pour 53 en protocole tcpu et dp donc le protocole udp généralement l'utiliser pour les jeux vidéo parce que c'est un protocole qui n'est pas qu'on dire qui n'est pas fiable on a mtp voilà http pour sur leur web donc le in et le port le ftp sous le port 21 et le port 20 aussi parce que le tcp ftp utilise de port 21 et 20 donc le province pour envoyer les commandes c'est une pas de bêtises 21 c'est pour les fichiers le mail sur le port 25 sur le port 110 fois là donc là je vous fournirai le fichier toute manière donc monite sur le port dix mille ça ça va être pour la prochaine vidéo je pense et webmin pareil monite webmin si en fait ça va être du monitoring donc j'enregistre j'exécute mon fichier donc avant d'exécuter le fichier moi j'ai fait un petit fichier un petit script qui s'appelle hiptable flush qui permet de réinitialiser hiptable je vais juste vous montrer cinq minutes parce que j'ai remarqué qu'en fait lorsqu'il yves table n'est pas remis bien zéro comme il faut mais il a tendance à bugger donc c'est pas très bien donc j'ai fait ce petit fichier que je vous fournirai éventuellement ça remet bien et table bien zéro comme il faut donc équipe table flush voilà si je fais un hip table tiré elle vous allez voir que j'ai plus de trucs voilà si j'exécute mon fichier firewall ici c'est bon ça fonctionne et si je refais un hip table tiré elle vous allez voir qu'ici on a des règles cette fois ci donc vous allez voir que la politique déjà par défaut c'est de tout lâcher de tout ignorer donc une chose que j'ai pas précisé c'est que l'ordre des commandes est important c'est assez bien pour moi c'est assez clair c'est évident parce que si lors n'était pas important en fait en fait le fichier va lire de haut en bas enfin c'est parce qu'il s'est exécuté de haut en bas donc on met tout à zéro on interdit tout et ensuite on autorise donc c'est pour ça l'ordre important par exemple si on autorise d'abord et qu'on bloque après ça n'a pas fonctionné donc voilà le firewall est pris ce que l'on propose de faire maintenant c'est d'aller copier ce fichier dans slash etc slash init point d donc cd firewall dans slash etc slash init point d pas cd cp pardon pour copie est ce que je propose en fait en fait c'est d'activer ça par défaut à chaque démarche de l'ordinateur avec la commande update tiré rc point d vous mettez firewall et vous mettez default donc là vous avez un petit message d'erreur en fait c'est que notre fichier bien et sache il a une forme assez particulière donc juste exécuté vous montrer comment enlever cette erreur qui est plus un warning que autre chose c'est pas très important c'est en fait ici il faut mettre une petite en tête une petite en tête que j'ai récupéré sur internet pour être tout à fait honnête je sais pas je sais pas trop à quoi ça correspond c'est après ces informations donc vous mettez le même code que moi non default avec un s voilà pourquoi ça marchait pas un default avec un s excusez moi mais ça fait comme une erreur dans les fichiers log si vous mettez pas en tête que j'ai mis un donc voilà donc en niveau du firewall là je pense que j'ai à peu près fait le tour on a activé tout ce qu'il fallait maintenant on va s'intéresser à un logiciel qui s'appelle fail to ban donc on va l'installer donc à petenguet install fail to ban donc la faille tout balle est installé donc six fichiers de config en fait sont situés dans slash etc slash fail to balle comme d'habitude si je fais un ls on a différents fichiers de configuration donc on a fichier fail to balle point conf on va juste modifier ce fichier au début éventuellement quoique par défaut il me semble qu'il est bon on a le j point conf qui contient toutes les règles quand je vous expliquerai ça plus tard et on a un dossier filter point dit qui contient tous les filtres donc on va juste aller faire un tour dans fait tout balle point conf voilà donc là vous avez par exemple le log level qui permet en fait d'avoir plus ou moins d'informations sur les fichiers log et puis voilà c'est à peu près tout ce qui est intéressant hop on désactive maintenant je vais aller dans le gel point conf qui est un peu plus intéressant qui contient en fait toutes les règles donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de copier ce fichier gel point conf et de le renault enfin de le code fin sauvegarde et de le mettre en fichier point conf point local et on va modifier ce fichier point local ici donc va les modifier donc j'ai point conf point local voilà et en fait ici on a toutes les règles donc par exemple ignore ip donc si vous avez une épée fixe avec votre votre hébergeur je sais que free propose propose une épée une épée fixe pardon vous pouvez mettre votre ip et ici c'est vous état de vous auto bannir ce qui arrive aussi vous avez le ban time à 600 secondes qui correspond à 10 minutes donc en fait c'est le ban time donc le temps que quelqu'un va être banni vous avez le max utra est en fait qui correspond en fait au nombre d'essais maximum que peut avoir quelqu'un et ses paramètres peut être redéfinis ensuite dans les règles vous avez le destination mail ici qui correspond en fait si vous activez les alertes ça va envoyer un mail donc là je vais mettre mon adresse email à moi donc chaque fois que quelqu'un va être banni si vous le souhaitez vous pouvez recevoir un email je vous le déconseille parce que c'est à dire sur plein d'emails sinon donc voilà protocole cp donc on laisse par défaut ce qui nous intéresse c'est un peu plus loin dans les d'une jail ici donc on a et ses sages qui est activé le port c'est le port 22 des ssh ici je me demande s'il faudrait pas le repréciser en mettant le port comme on a nous comme ceci pour être bien sûr le filtre c'est sshd qui situé dans le dans le dossier filter point des que je vous ai montré tout à l'heure et on autorise si si connexion foireuse je vais le descendre à 3 comme ça au bout de trois essais ça banne dix minutes on a le filtre pâme générique donc nous l'utilisent pas si vous avez suivi mon tuto sur le post fixe et sshd dos on va l'activer donc on va mettre ou je mets que le port 1337 http serveur on va l'activer donc ça c'est pour apache donc vous mettez trou et le port c'est http http est donc 80 et 443 max utra et 6 voilà on laisse et ssh multi porte on l'active aussi donc en fait on a quasiment tout activé et ssh nos scripts on active et ssh over flow on active il va même rajouter des règles qu'on va créer nous mêmes donc machin ftp des sens la pince telle et nous ce qu'on a c'est pro ftp des ici on l'active aussi donc fait chaque fois quelqu'un va se connecter au net à d'autres ftp un certain nombre de fois ça va le bannir pareil pour apache et pour et ssh les mails serveurs sont un signe de waké nos mails serveurs on active donc pour post fixe courrier sntp je vais l'activer aussi il me semble que j'ai installé un courrier os voilà tu veux aussi donc à faire voilà donc et ça et celle je crois on l'a pas activé font la pince telle et les dns serveurs on va pas l'activer ce que ça c'est compliqué donc non ça on va laisser donc voilà donc fait dans le fichier gel.conf.local on va petit on va préciser tout ce qu'on souhaite activé et dans le dossier ici on a tous les filtres donc en fait les films ça correspond et une régex donc une expression régulière qui qui va vérifier les fichiers log en fait et s'il détecte une intrusion ou enfin une détection d'intrusion genre de choses il va bannir automatiquement l'adresse ip avec hip table donc il va générer dynamiquement des règles hip table pour bannir ceux qui essaient de se connecter à notre serveur donc là je pour vous montrer un fichier pour vous montrer rapidement par exemple le sshd donc via et sshd.conf quoique c'était pas le plus plus simple vous montrer donc c'est quasiment toujours pareil on a une régex qui est assez embêtante à créer mais généralement à son créé par défaut qui va en fait vérifier les fichiers log donc nous on va rajouter peut-être éventuellement des des listes en fait dans le on va rajouter des éléments dans le jail.conf.local surtout pour apache par exemple on va faire un filtre qui va nous permettre de bannir tous ceux enfin tous les les pages d'erreur 404 donc ce qu'on fait qu'il ya beaucoup de gens qui essaient de trouver les pages d'administration au pif je vais vous montrer ce que à quoi ça ressemble pas mal de gens en fait qui essaient de chercher sur le site internet par exemple les pages slash admin ou ce genre de choses et à chaque fois ils ont une page 404 ou sache l'administration slash admin slash par mon dit j'ai installé monite ou genre de choix chaque fois fait ça génère une page 404 et nous on va les bannir avec un filtre qu'on va créer donc par contre par contre ce filtre il a des défauts si votre site il est mal fait ou qu'il manque une image par exemple sur votre site ça va générer une une page 404 et ça va bannir tout le monde donc ça c'est l'inconvénient du filtre c'est que si votre site il a des erreurs dessus ben ça va bannir tout le monde donc faites attention si vous êtes sûr et certain que votre site n'a pas d'erreur vous pouvez l'activer moi ça m'est déjà arrivé de d'activer ce filtre de bannir tout le monde sur mon site parce qu'en fait j'avais par exemple une image qui manquait donc c'est le filtre c'est apache 404 donc enable ou l'âge du mal aujourd'hui on va le mettre à trous le port ça va être le port http et éventuellement https bon on va laisser sur http façon j'utilise pas https de manière filtre le filtre on va l'appeler apache tiré 404 un fichier qu'on va écrire dans les filters point d tout à l'heure log passe donc on va préciser le chemin du log donc là c'est slash var slash log slash apache étoile slash erreur étoile point de roger donc l'étoile c'est un 404 voilà je vais en profiter pour activer deux autres filtres un apache admin voilà donc en abel on va le mettre à trous également quoique la page admin je demande si c'était pas un truc par défaut non parce qu'en fait c'est des fichiers je récupérais sur un site internet son tutoriel et moi ce que je trouve intéressant c'était surtout le 404 et un autre qui est un filtre anti goût de foot donc peau de foot c'est un logiciel qui va et de de scanner des serveurs à la recherche de failles donc on précise le port toujours en port égal http si vous avez laissé par défaut ensuite on a le filtre donc filtre on va l'appeler apache tiré admin donc c'est des fils qu'on va créer juste après on a le log passe donc le fichier log qui est égal à slash var slash log slash apache étoile slash erreur étoile point log donc je vous montrerai ce log à quoi il ressemble vous vous expliquez un peu comment ça fonctionne et le max 8 3 mais si on va le mettre à 6 et le dernier filtre qu'on a écrit que je vais copier coller cette fois ci parce que ça va éviter de nous faire perdre du temps qui un filtre anti scanner en fait ce qu'on ce qu'ils disent le logiciel en fait qui scanne les serveurs à la recherche de failles et du coup le max 3 c'est un ce qu'on est quasiment sûr que c'est un logiciel de piratage on enregistre ce fichier on va l'expression de dossier filter point d et on va les créer cette fois-ci les fichiers pour pour par exemple l'erreur 404 donc on va faire vie à il apache tiré 404 et je vous propose de coller la même chose que moi donc je pense en les détails mais le fichier en fait il est assez compréhensible en gros on va rechercher dans le fichier log ici s'il n'y a pas une ligne qui correspond à fils d'autres notes existent donc en fait une heure 404 et on va bannir les ip qui tentent qui ont dix fois un york 404 ce qui sait ce qui est assez suspect en fait on enregistre on a également le un page admin à copier coller donc la page admin c'est un peu pareil on faisait le voir que c'est assez simple un page tiré admin vous collez la même chose que moins c'est des fichiers j'ai récupéré sur internet mais sur c'est simple à comprendre ce qui en fait assez embêtant à faire quand vous pouvez créer vos propres filtres comme ça mais ce qui est assez embêtant dans le genre de fil en fait c'est de créer la réjèque ce qu'il ya ici quoi que vous remarquez ici à l'air assez compréhensible encore donc la page admin c'est pas certain que vous vous ayez à l'utiliser mais je le mets pour vous montrer mais moi personnellement j'utilise pas et voilà donc là je vais créer un fichier c'était le apache woodfoot si je dis pas de bêtises woodfoot j'ai oublié comment ça s'écrivait je veux être comme ça je vérifierai de mon fichier juste après et vous collez la même chose que moi donc ça serait bannir tous les scanneurs qui permettent de rechercher des failles sous savant dédié donc on va leur compliquer la tâche aux pirates je remonte en arrière juste pour vérifier que j'ai bien nommé mon fichier woodfoot ici et on en aura fini pour fail to man donc la page coup de foot apparemment je n'ai pas fait de faute et voilà donc du coup on se l'acheter c'est il n'y de pointe des feuilles tout bas non valorise tarte on va déjà voir s'il n'y a pas d'erreur je vais faire un statut pour voir s'il s'est bien lancé ce que j'ai un petit doute là donc il c'est bon comment je pourrais vous montrer les erreurs donc déjà on va faire un tour dans le fichier log d'apache pour vous montrer qu'est ce que recherche fail to banne slash log slash apache la laisse et c'est le 4 je vais faire un tel tiré f2 erreur point log voilà donc là si vous remarquez que tout à l'heure que j'ai fait des essais vous remarquez qu'ici ça mais des erreurs et si je veux faire en direct un essai ça va s'actualiser en direct donc ici vous surveillez la console et je vais en ainsi je peux lui pour mes plantes par un donc vous sauvez la console l'uny va apparaître ici je vais générer une page 404 et vous voyez qu'ici une ligne apparaît et donc fail to banne va être à la recherche de ça il va bannir tous ceux qui tendent de se connecter tous ceux qui tentent qu'ils font plus dix fois la même erreur qu'en fait ensuite je voulais installer aussi un petit logiciel qui va nous permettre de voir en fait les fichiers qui ont été modifiés et ça nous permet en fait de détecter les backdoors donc un petit guide installe air counter comme ceux ci est installé donc voilà air counter installé maintenant on va juste aller dans les fichiers de log donc slash donc c'est des cela je tessais la default cette fois ci c'est pas c'est pas tout à fait pareil slash air counter non recounter c'est le nom du fichier nous voilà donc vous avez oui porte email pour éventuellement soit 10 email donc là c'est la route et vous allez le plan des lyonnes alias donc s'en fait c'est exécuté tous les jours donc là c'est bon c'est l'un des mots donc air counter installé et un petit bonus pour être prévenu par email chaque fois que quelqu'un se connecte par exemple en temps en ssh donc on va aller dans cd slash slash home slash alexis qui est le nom utilisateur j'utilise pour me connecter en ssh on va les modifier son fichier point bsh rc où le fichier a l'air bien compliqué bon le fichier un peu bizarre c'est pas grave va juste rajouter une petite ligne cb peut-être un doute que le fichier me parait bien compliqué donc et c'est pas bsh non c'est l'un des de ça habituellement elles sont pas comme ça les fichiers belles sache enfin du moins sur la du route il n'est pas comme ça non il est un peu plus simple donc là on va mettre par exemple email et vous allez copier la ligne que je vais vous vous montrer exemple non je veux juste vous l'expliquer donc on va mettre écho exemple accès chez le route voilà vous pouvez concatener ça avec des petites lignes de commande donc là par exemple pour ajouter un bout savoir qui c'est un suivi peut-être d'une date éventuellement ouais on va juste mettre une date voilà comme ça on aura des petites infos supplémentaires et on va faire un mail donc le mail ça va être à partir du hostname comme ceci en sujet on va mettre chez le route on va acheter une route tout simplement et on va préciser l'adresse email donc là je vais mettre mon adresse à moi j'espère que ça marche par contre ok donc juste pour tester ça marche juste copier la ligne et l'exécuter voilà et après je me déconnecterai et j'essaierai de voir donc qu'est ce que j'ai pas fait d'erreur c'est l'un des bonnes donc je me déconnecte exit exit voilà et je me reconnais pour voir si je reçois n'y mais justement voilà je vais aller sur ma boîte email gmail pour voir si je n'ai pas si j'ai reçu bien reçu un email donc voilà je place mon onglet gmail ici et vous remarquez que j'ai bien reçu un email ici donc l'email le contenu n'est pas très important tout ce qui compte en fait c'est que si vous soyez averti si quelqu'un se connait en ssh c'est une bonne mesure de sécurité donc voilà donc le tutoriel est terminé pour le moment donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser notamment sur les tables qui peut être assez compliqué au début au passage je vous conseille un petit tutoriel sur le site du 0 du cours linux si je dis pas de bêtises ici donc si vous souhaitez vraiment apprendre des tables vous avez le tutoriel on doit être vers la fin c'est un tutoriel qui est assez compliqué voilà qui est analysé le réseau et vous avez par exemple l'explication des commandes next at qui est assez intéressante la commande host aussi et vous avez la commande qui confine bon ça c'est pas un peu l'occasion de l'utiliser next at c'est assez intéressant je vous conseille de voir ça mais surtout le hip table voilà où j'ai récupéré l'image ou j'ai montré style et vous avez le table vous avez il nous explique un peu comment ça fonctionne donc voilà donc le prochain tutoriel on verra comment installer deux modules pour apache qui en fait sous exec et sous php qui permettent d'augmenter la sécurité de nos scripts est ce qu'on fait que les scripts sont exécutés par défaut en tant qu'utilisateur apache qui est www-data donc si un script se fait avoir enfin si un script est piraté celui-là qui pirate a des droits assez importants et sous exec et sous php permettent d'exécuter ses scripts en tant que l'utilisateur qui possède ses scripts et par conséquent les droits sont limités donc ce sera obligé de la prochaine vidéo si vous avez aimé cette vidéo avec l'article n'hésitez pas à le partager sur facebook et sur twitter parlant de facebook je vous recommande d'aller rejoindre la page on est déjà plus de 340 c'est pas mal donc rejoignez la page je diffuse des infos de temps en temps et si vous avez des questions ça peut être un bon endroit pour des réponses assez rapidement donc voilà amusez vous bien avec vos serveurs et je vous souhaite bonne chance je vous souhaite bonne chance